Vous savez que toute révélation qu'il y a dans la parole de Dieu, qui parle à notre sujet, que nous sentons que c'est pour nous, elle devient un commandement, un statut. Là-dedans, il y en a plusieurs, diverses bénictions incluses. Donc, ne méprisez rien de ce que Dieu vous dit. Azaf, en voyant qu'Israël recevait la compréhension, il a dit comme ceci, psaume 81, 5, car c'est une prescription pour Israël, une règle du Dieu de Jacob. Donc, c'est la même chose, vous avez compris la Bible, cela alors, c'est un statut pour vous, avec plusieurs bénédictions incluses, et c'est un ordre du Dieu, Créateur des cieux et de la terre, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour que vous soyez une véritable bénédiction. Voyez le témoignage de cette personne bénie. J'avais un problème d'audition depuis l'enfance, j'ai fait la première opération, j'avais une tumeur dans mon oreille. Cette tumeur a été retirée, le temps est passé, ça fait déjà près de 10 ans que j'ai subi la chirurgie, il y a 4 mois de cela, je me suis retournée chez le médecin, j'ai dû refaire une seconde chirurgie, j'étais alors en train d'attendre cette opération, mais je crois qu'aujourd'hui Dieu m'a guéri, parce que je ne le connais pas. Quelle oreille c'était ? C'était celle-ci. Vous n'entendiez rien ? Eh bien, bouchez l'autre. Maria ? Vous êtes marié ? Marié ? Vous avez des enfants ? Oui ? Quatre ? Jean-Marc. Jean-Marc a 17 ans. Il a 39 ans. Donc c'est tout bon, vous entendez ? À présent, je vais prier avec vous. Ah mon Dieu ! Merci pour cette révélation, et comme nous avons besoin d'elle. Comprendre que chaque révélation est un statut, est un ensemble de médictions auxquelles nous ne pouvons pas renoncer. Je bénis cette personne, et je dis tout mal qui est dans sa vie sort. Au nom de Jésus, que Dieu soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada